... Oui, moi je voulais en profiter pour que tu me parles de toi, avant de parler de toi entraîneur maintenant, mais de ta situation, ce que tu as pu ressentir en tant que judokate jeune fille. Est-ce que toi, quelle a été ta place de jeune fille dans le judo ? Est-ce que tu peux m'en parler ? Est-ce que c'était difficile ou pas ? Ou est-ce que ça, au niveau de ta famille, au niveau des entraîneurs, est-ce que... Ben moi, j'ai donc, pour commencer, j'ai une soeur jumelle, donc si jamais je parle de honte, c'est parce que c'est ma soeur et moi. Et j'ai commencé le judo à 8 ans, et c'est vrai que des filles qui faisaient du judo dans la campagne, pas très loin de Basas d'ailleurs, mais dans la Gironde, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, donc on s'entraînait beaucoup avec les garçons, et puis quand on commence à battre les garçons, ça devient intéressant. On se dit peut-être qu'elles seraient bonnes à la compétition, et donc voilà, les étapes et les marches se font comme ça. Donc derrière, j'ai intégré le pôle France, là aussi, beaucoup de garçons, des filles aussi. Ce qui est intéressant quand on est une fille, c'est qu'une fois qu'on commence à battre toutes les filles, on peut s'entraîner avec les garçons qui sont supérieurs physiquement, et du coup, on peut tendre à progresser encore plus en s'entraînant avec les garçons. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Tu peux me dire où tu t'entraînais ? C'était où ? Petite et plus grande ? Alors petite, j'ai commencé le judo au judo club sauveterien, à Sauveterre de Guyenne, en Gironde, et puis après, j'ai intégré le pôle France à Talence, et puis ensuite, j'ai intégré l'INSEP pendant 12 ans. Et tu es allée jusqu'où en fait ? Tiffany, c'est quoi ton meilleur, ta plus belle aventure d'athlète ? Ma plus belle aventure, en fait, elle s'est jouée en 18 mois, puisque la particularité du judo, c'est qu'il n'y avait à l'époque qu'une représentante par catégorie, et donc moi, j'avais Céline Lebrun qui était avant moi, et j'ai été 5 ans saura plaçante, donc quand j'ai pris sa place, ou la place en tout cas, j'ai eu 18 mois pour faire ma carrière, et j'étais championne d'Europe, médaillée au monde, et médaillée aux Jeux Olympiques de Pékin. Bravo, voilà. Et oui, c'est ça, c'est qu'il y a les histoires de catégories. Toi, tu peux nous dire dans quelle catégorie tu étais ? J'étais en moins de 78, donc voilà, et Céline Lebrun, donc ma concurrente était championne du monde et finaliste des Jeux Olympiques de Sydney. Donc voilà, pendant 5 ans, il a fallu que je travaille dans son ombre avant de pointer le bout de mon nez, et de dire que moi aussi j'existe et je veux des médailles, et voilà. Et derrière, il y a eu Audrey Choumeo, donc ma carrière a été longue par l'abnégation, la patience que j'ai dû avoir pour arriver à me faire ma place, et courte parce que j'ai dû la faire en 18 mois. Bon, c'est une sacrée aventure ça. Et est-ce que l'aventure avec ta sœur a duré ? Pour ta sœur, ça a été la même chose ? Tu peux en parler ou pas ? Ah ben bien sûr, oui. Ma sœur, non, elle a fait le choix à un moment donné de ne pas rentrer à l'INSEP, parce que moi je suis rentrée à l'INSEP, et puis derrière par contre, elle m'a toujours suivie, accompagnée, on a fait des heures et des heures d'entraînement technique sur chacune de mes adversaires que j'allais rencontrer par exemple au jeu, on a mis en place des stratégies, donc voilà, elle a partagé mes médailles et ma victoire. Et puis pour la petite anecdote, quand je suis championne d'Europe, c'était à Belgrade, elle est présente sur le site, et le soir, il y a toutes mes concurrentes qui sont venues la féliciter, parce qu'elles ont confondu ma sœur et moi. Et après les Jeux, ça a été la même chose dans les rues de Paris, tous les enfants l'arrêtaient pour lui demander un autographe, et elle disait, mais c'est pas moi, c'est ma sœur. Et donc au début, il le prenait mal, parce qu'elle dit, elle se la pète, elle n'a pas envie de faire l'autographe. Et à la fin, je lui dis, bon, fais des autographes, parce que sinon, je vais avoir une mauvaise image. C'est drôle, c'est que tu te bats pour avoir une image, et puis c'est ta sœur qui récupère. Donc elle a profité aussi. Mais elle l'a fait gentiment, bon, c'est cool. Et après, quelle a été ta transformation de ta vie de maintenant ? Comment tu as décidé d'être entraîneur, et qui tu entraînes ? Ça m'intéresse. Eh bien, j'ai décidé, alors j'ai arrêté ma carrière en 2012, et en 2011, j'avais passé le concours de police, et le concours pour rentrer, pour préparer le professorat de sport. Et le concours de police, j'étais en convention à l'époque, et je n'avais pas d'avantage, je ne pouvais même pas passer le concours d'interne. Donc il y avait 23 000 inscrits, 25 postes, donc on allait jouer au loto, à ce moment-là. Et j'avais préparé le concours d'entrée pour préparer le professorat de sport. Donc je suis rentrée à l'INSEP pendant 18 mois pour préparer le concours, que j'ai eu au bout de 18 mois de préparation, plus un an d'attente. Donc j'avais eu en 2014 le concours de professorat de sport. Donc je travaille pour le ministère des sports, et détachée pour travailler pour ma fédération. Et donc après plusieurs étapes, 18 mois à Reims, 10 mois à Poitiers, j'ai enfin rejoint ma région, mon département, le coin que j'adore, à la Gironde. Et donc je suis entraîneur au Pôle France à Talence. Et la particularité, c'est que j'entraîne les garçons. Est-ce que tu peux me dire, mais vraiment la particularité, parce que si je crois bien, tu es la seule femme à entraîner des garçons en France ? Alors en France, dans le judo, après j'ai oublié, je n'ai pas vraiment cherché. Je sais que dans les Pôles France, il y a des entraîneurs féminines, les quelques-unes, qu'on doit compter sur les doigts d'une main, peuvent entraîner garçons et filles. Mais une fille qui entraîne que des garçons dans une structure Pôle France, qui est l'intermédiaire entre les Pôles espoirs et l'INSEP, il n'y a que moins. Alors d'autres, oui. Yes ! Voilà. Mais est-ce que c'est spécifique à la France ou en Europe ou dans d'autres pays, on voit plus facilement, enfin dans le judo, j'entends des femmes qui peuvent entraîner des garçons ? Et ça commence à se voir à haut niveau. J'ai l'impression que sur l'international, là, on voit de plus en plus de femmes coachées. Alors c'est sur des petits pays. Moi, j'ai l'exemple de la Slovénie, là. Il y a la Slovène, là, qui coache des garçons. Donc on commence à le voir dans un milieu assez macho qui est le judo. Donc ça commence à arriver. Bon, tu assumes, le judo, c'est macho ? Enfin, ça rime, c'est bien. Oui, c'est ça. Oui, oui, ça l'a toujours été, c'est vrai. Mais après... Tu peux le redire, si c'est le judo. Le judo est quand même un milieu assez macho, mais je pense que les esprits commencent à s'ouvrir et à accepter. Je ne sais pas si on a le droit de dire accepter. En tout cas, on commence à se voir à l'international. Donc on se dit, si ça marche avec des femmes qui entraînent des hommes, pourquoi ça ne marcherait pas en France ? Mais il y a encore un peu de travail. Donc je ne cache pas que... On me pose des fois la question, mais comment tu te sens avec des garçons ? Voilà, on me semble un peu. Et alors, comment tu te sens avec des garçons ? Moi, je me sens très bien. Alors, c'est parti d'un contexte assez... Bon, pas banal, mais en fait, c'est mon collègue qui était en place depuis déjà 10 ans au Pôle France qui m'a dit, moi, j'ai un groupe de filles que ça fait 3 ans que j'entraîne et que j'ai envie de garder. Donc cette année-là, quand je suis arrivée, il m'a dit, je veux les garder. Donc il me dit, est-ce que tu veux t'occuper des garçons ? Je lui dis, écoute, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui rentre assez dedans. Donc je pense que ça conviendra peut-être plus avec les garçons qu'avec les filles. Après, je me serai adaptée, ça a été des filles, bien évidemment. Et puis, ça s'est très bien passé. Et puis aujourd'hui, je ne regrette pas d'entraîner les garçons. C'est bien. Est-ce que tu as un petit truc à dire ? Tiens, qu'est-ce que tu comprends entre nous ? Mais ça peut faire partie du... Moi, je vais te dire un truc, mais je t'en ai parlé l'autre jour. J'ai eu vraiment du mal, en tant que photographe femme, à avoir le droit et les sous, les moyens de photographier des femmes dans le sport. J'y suis arrivée au bout de 20 ans de carrière. Ah bon ? C'est pas vraiment que tu disais ça ? C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire des photos de sport, moi, j'ai photographié que des hommes. Non ? Oui, parce que... Ça ne se faisait pas trop photographier ? Oui, parce que... Non, mais après, c'était pas grave. Puisque on ne donnait pas les moyens de photographier des hommes, des femmes. Et par exemple, j'ai fait... Je commençais par Yannick Noir, tu vois. Donc là, j'ai de la chance, parce qu'elle est plutôt beau gosse et sympa. Et bon, là, on est en 83, d'accord ? Et là, la première expo, c'est 2004. Donc tu vois, c'est 21 ans après. Et entre-temps, j'ai photographié l'équipe de France de rugby, les mecs, les foot, Zidane, tout ça. Et je disais, mais je peux aller faire les quoi ? Les quoi ? Les quoi, pour cent. Bon, et là, après, une fois que j'ai fait le trail des robes, tu vois, je suis très féminin, j'ai continué. Toi, ça te fait plaisir qu'on mette en valeur le sport féminin, les qualités un peu ? Est-ce que ça te soulage un peu ? Qu'est-ce que ça te provoque de voir ça ? Ou est-ce que ça devrait être plus banal ? Oui, j'allais dire, ça rentre dans ce qui pourrait devenir de la normalité, ou ce qui va devenir, ou ce qui est devenu de la normalité aujourd'hui. Moi, je trouve exceptionnel le travail que tu as fait, et génial, et je pense qu'il devrait être mis encore plus en avant que ce que tu peux le faire ici. Mais non, je pense que c'est avec le temps, évidemment, les esprits changent, la femme change, le rôle de la femme change, la femme a de plus en plus de, comment dire, quand je vois ma grand-mère qui était à la maison à élever ses enfants aujourd'hui, aujourd'hui, mais on n'est plus là-dedans, on n'est plus là-dedans. Alors, qui a raison, qui a tort, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, tout évolue, et je pense qu'on est dans une continuité qui me paraît logique, normale, et voilà, après, je pense qu'il ne faut pas, bon, moi, c'est mon avis personnel, il ne faut pas trop bousculer, il faut dire aujourd'hui, c'est les femmes, et que les femmes, et rien que les femmes, non, on n'en est pas là, j'espère que tu n'en es pas là en plus, mais voilà, ça fera un chemin qui me paraît, voilà, être dans la, comment dire, pas dans l'égalité, mais si, oui, ce serait bien d'arriver, mais c'est vrai que moi, à un moment, là, j'ai eu envie de les mettre un peu en lumière, quoi, pour réfléchir sur justement cette difficulté, cette place, chacun, ces problèmes, mais c'est que moi, j'aime bien, j'aime bien les garçons. Et d'ailleurs, je voudrais finir sur le babyfoot, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu as ressenti en découvrant qu'il y avait figurines ? Oui, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que si ça se trouve, si jamais, à un moment donné, tu n'avais pas tapé du poing sur la table en disant, mais moi, c'est des garçons, ok, mais je voudrais faire des filles, peut-être qu'on serait encore à l'âge de pierre à se dire, ah, mais il y a du football féminin qui existe, non, mais j'exagère en disant, c'est peut-être ça, mais c'est vrai que peut-être par tes actions, ou par le fait, ou tes convictions, de faire bouger un peu les choses, eh bien, peut-être que la pente a été plus rapide dans les mœurs, c'est dans le fait de dire, voilà, le sport, c'est aussi féminin, quoi. Et pour rebondir sur le babyfoot, qui est un produit vraiment exceptionnel dans l'ère du temps, et de voir des femmes, des hommes, des noirs, des blancs sur un babyfoot, voilà, ça montre ce qu'est la société aujourd'hui, et je trouve ça génial. Sous-titrage Société Radio-Canada